Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va voir un petit peu un poisson que quelqu'un m'a demandé de faire une petite vidéo. Donc c'est le Rasbora harlequin. Donc on est parti, on perd pas de temps, on y va ! Let's go ! Donc on commence par le commencement, son nom scientifique, le trigonostigma hétéromorpha. J'espère que je l'ai bien dit, sinon je vais vous mettre la petite photo derrière. Sa famille, les cyprinidées, son genre, le trigonostigma. Ensuite on passe à sa taille. Il a une taille de 3 à 4 cm. Donc c'est un poisson pas très grand, c'est très bien. Il a une longévité de 5 ans, pour des aquariums, on va dire, de 60 litres. Mais là par contre, s'il a un milieu de vie plus adapté, vraiment comme dans son milieu naturel, qui a un grand aquarium et tout, comme moi vous voyez, c'est à 200 litres. Mes poissons, ils ont presque 8 ans, ils sont toujours là. Donc après ça dépend aussi de leur milieu. C'est sûr, si vous les mettez dans un 10 litres et vous me foutez 10 poissons, c'est sûr, ça va pas aller, ils vont même pas vivre 5 ans. C'est vraiment, voilà. Sinon ensuite, comment on reconnaît la femelle du mâle ? C'est ça, assez compliqué quand même. Mais bon, on peut quand même le reconnaître quand ils grandissent, parce que quand ils sont tout petits, c'est assez compliqué. La femelle, elle possède un domaine plus arrondi que celui du mâle. Et ensuite, on peut aussi la reconnaître parce que la femelle est toujours un peu plus trapue que le mâle aussi. Après, je vous mets des photos, vous pouvez voir. Il y a quand même une différence, on voit quand même. Après, c'est surtout quand ils ont leurs oeufs dans le ventre, comme vous pouvez voir là, ils font en oeufs. Les petits poissons, si vous en voulez, ce sera avec des oeufs. Je l'expliquerai un peu plus tard. Là, on va plutôt voir sa sociabilité. Donc, sa vie en banc. Donc, entre 6 et puis après, autant que vous voulez, 20, 30, c'est encore mieux. Après, il faut des grands bacs. Sinon, il n'est pas territorial du tout. Vous pouvez le mettre avec n'importe quel poisson. Il est assez calme. C'est rare qu'il s'attaque aux autres poissons. C'est très rare. Sinon, il est diurne. C'est un poisson qui vit entre mi-profondeur et puis qui bouge plutôt à la tombée de la nuit. Ensuite, on va passer aux caractéristiques de son milieu naturel où c'est qu'il vit normalement. Il lui faut une température de 23 à 26 degrés. Le pH, de 6,2 à 7,2 en acidité. Le gas, dureté, entre 6 et 10. Les courants, par contre, il faut qu'ils soient assez lents. Alors, on n'allait pas me mettre ça dans des pompes qui poussent trop fort. Ça, c'est pas bon du tout. Il aime les endroits calmes. C'est que ça ne pousse pas trop. Parce que dans son milieu, il vit dans les cours d'eau forestiers, les tourbières. Donc, d'où vient-il ce petit poisson rasbora harlequin ? Eh bien, il vient de la Thaïlande. Comme sur cette image que je vous mets maintenant. Ensuite, on passe maintenant à sa difficulté d'élevage. C'est très facile. Il est très tolérant. Il est assez robuste comme poisson. Assez costaud. Même si ce n'est pas très bon. Les bons paramètres, il tiendra. Mais bon, je vous déconseille. Essayez quand même de faire leurs paramètres. Et puis, faire leur milieu quand même. Qu'il y ait un peu de cachette. Qu'il y ait un peu de courant d'eau. Comme moi, vous voyez, il y a déjà un peu trop de faune. C'est ça que je coupe toujours côté gauche. Si vous les voyez là sur la vidéo. Au moment que je vous parle. Je coupe toujours un peu ici. Qu'il y a vraiment un espace pour qu'ils aient un petit peu d'espace de nage. Parce que c'est des poissons, vous voyez, qu'ils attrapent. Qu'attrapent au vol quand on met la nourriture. Donc, si on ne leur fait pas ça, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas des poissons qui vont les manger sur le fond. Sinon, maintenant, on passe aux petits. Donc, pour faire leurs œufs, c'est très simple. Ils placent les œufs sous une feuille. Retournez. Elles se retournent. Elles collent les œufs sous les feuilles. Le souci, c'est qu'une fois qu'elles ont pondu leurs œufs sur les feuilles, il faudrait enlever les parents. Parce que le problème, c'est que souvent, ils mangent leurs œufs. C'est ça, le souci. Et après aussi, il faut éviter qu'il y a trop de lumière qui tape sur les œufs. Car ce n'est pas bon du tout. Et ils n'écloreront pas. Si il y a la lumière qui tape directement dessus, ça ne marchera pas. Parce que normalement, il faudrait éviter que la lumière tape dessus pendant 2-3 jours. Mais on se coupe la lumière, ce n'est pas très bon non plus. Donc après, c'est assez compliqué à faire les petits. Après, s'il y en a qui veulent s'amuser, vous pourrez aller regarder un petit peu sur internet tout ça. Après, ils disent même qu'il faut... J'avais vu des sites qui disent qu'on peut mettre quelques gouttes de bleu de mythylène pour protéger les œufs des moisissures. Voilà. Et surtout, ils le disent bien, il faut éviter la lumière. Car ça abîme les œufs. Donc voilà, un petit peu. Ils ne pondent pas dans le sol les œufs, ils les pondent collés sur des feuilles. Donc après, à vous de voir. Après, il faut s'amuser. Il faut enlever les parents. Il faut faire tout un truc. Ils font les beaux paramètres, tout ça. Donc je ne vais pas aller plus dans les détails là-dedans. Après, c'est à vous de voir si vous voulez avoir des petits ou pas. Si vous ne voulez pas vous amuser, on va racheter tout le temps. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce poisson. Ah non, j'oublie encore quelque chose. C'est vrai que je n'ai pas parlé de sa nourriture. Il mange un peu de tout. Donc après, vous pouvez aussi bien lui mettre des granulés, des paillettes, même mettre des larves de moustiques, des artémias, tout ça. Il mangera tout ce que vous lui mettrez. De toute façon, c'est un poisson qui mange de tout. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, par contre, comme je vous ai dit, le vivant, évitez d'en mettre tous les jours. C'est une fois par semaine le vivant, à ne pas oublier, parce que c'est beaucoup, beaucoup de vitamines. Et deuxièmement, n'oubliez pas aussi de varier la nourriture. Par exemple, ne mettez pas que des flocons tout le temps. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour les poissons. Parce que moi, j'en connais, avec des poissons, ça commence à réaliser un peu, il y a une forme de U, les poissons à la force. Et il me demandait, je ne comprends pas comment ça se fait. Et en fait, c'est parce qu'il chopait des carences. Parce qu'il leur donnait que des flocons. Et les flocons, ce n'est pas riche. Ce n'est pas riche en nourriture. Parce que vu qu'il la chauffe vraiment beaucoup pour venir des paillettes, il y a encore moins de nutriments dans les paillettes. Donc je vous conseille plus de mettre des granules déjà. Parce que les granules, il y a plus de nutriments. Il les chauffe moins pour l'effet. Donc après, c'est toute une histoire, ça, la nourriture, comment ils les fabriquent. Mais bon, je vous conseille de bien varier la nourriture. Parce que ça, c'est important pour ne pas qu'ils chopent des carences, mais qu'ils soient comme les miens. Vous voyez, toujours bien droit, nickel quoi. Donc voilà ma petite vidéo. Elle va s'achever ici. J'espère que ça pourra aider 2-3 personnes sur ce magnifique poisson ras-borar lequin que j'aime beaucoup. Je l'ai connu suite à quelqu'un qui m'a donné des poissons, parce qu'il voulait s'en débarrasser. Je l'ai fouté dans les WC sinon. Donc moi, je lui ai dit, écoute, je vais les prendre. Donc j'en ai eu au départ, il m'en a refilé 3. Donc moi, après, j'en ai racheté, bien sûr. J'en ai racheté un peu pour en avoir 6-7. Au tout, j'en ai 8 dedans. Histoire qu'il y a une petite bande quand même. Que ça ne fasse pas 3, vu que ce n'est pas très bon. Donc voilà, j'en ai racheté un petit peu et puis voilà. Et puis c'est la poisson que je trouve vraiment joli. J'aime bien son petit triangle noir. Après, il ne faut pas confondre. Il y a des faux arlequins aussi. Le trait noir ne descend pas jusqu'en bas. Il s'arrête au milieu. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires encore, ces petites questions sur ce poisson. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis ! ... ... ...